Salut à toutes et à tous, c'est TheMisterMade, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire d'un héros, la vidéo d'aujourd'hui parlera du nouveau personnage d'Overwatch, Doomfist. Commençons par l'histoire de Doomfist. Récemment évadé de prison, Doomfist entend bien plonger le monde dans un nouveau conflit dont il est persuadé que l'humanité ressortira plus forte. Héritier d'une célèbre famille nigériane à la tête d'une entreprise spécialisée dans les technologies prosthétiques, Agande Ogundimu est une figure très intelligente et charismatique. Il jouera un rôle prépondérant dans le développement et la modernisation de l'affaire familiale, sans oublier de consacrer le plus clair de son temps libre à sa première passion, les arts martiaux. Il se forma au style de combat africain traditionnel comme le Dambé ou le Gidigbo et à la lutte ainsi qu'à de multiples autres arts martiaux plus modernes, dont il ajouta les techniques les plus dévastatrices à son répertoire. Fort d'une vitesse et d'une puissance prodigieuse, Ogundimu mit à profit son incroyable capacité à lire les mouvements de ses adversaires à l'occasion de nombreux tournois partout sur le continent. Mais sa carrière dans les arts martiaux fut brutalement interrompue lorsqu'il perdit son bras droit à la suite de la crise des Omnium. Les prothèses hypernétiques de son entreprise lui permirent de guérir de ses blessures, de devenir plus fort, mais le privèrent par la même occasion de toute compétition. Il reporta alors toute son ardeur sur ses affaires sans jamais parvenir à combler le manque laissé béant. Jusqu'au jour où Akinjide Adeyemi, alors connu comme le second Doomfist, Fléau de Numbani, lui offrit une seconde chance. Adeyemi proposa à Ogundimu de se battre à ses côtés en tant que mercenaire. D'abord réticent, Ogundimu finit par accepter. Il découvrit alors une arène dans laquelle il pouvait librement déchaîner ses nouvelles capacités. Adeyemi lui ouvrit ensuite les portes de la griffe, une organisation persuadée que seul le conflit permettrait de rendre l'humanité plus forte. De plus, les luttes intestines qui déchiraient la griffe constituaient pour lui un nouveau défi, à la hauteur de son talent de meneur et de sa ruse de combattant. Rouage important de l'organisation, Adeyemi fut vite supplanté au sein de la griffe par Ogundimu, dont l'intelligence et la capacité à transcender faisaient aux yeux de tous un chef naturel. Alors qu'Adeyemi se satisfaisait de pillages de Numbani, Ogundimu nourrissait une ambition bien plus grande. Ses différences de vue conduisirent Ogundimu à tuer son mentor, dont il arbore aujourd'hui le gantelet et le nain. Nouveau Doomfist, Ogundimu s'éléva rapidement dans la hiérarchie de la griffe, jusqu'à participer à l'élaboration d'un conflit censé se propager dans le monde entier. Mais avant que leur plan porte ses fruits, Ogundimu fut vaincu et capturé par une équipe d'élite d'Overwatch, comprenant Tracer, Winston et Genji. Emprisonné dans un quartier de haute sécurité pendant des années, il attendit patiemment que les événements qu'il avait planifiés se produisent enfin. Lorsqu'il sentit venir le moment de s'occuper de Nouveau devant de la scène, Doomfist s'évada et récupéra son gantelet lors d'un combat déséquilibré contre le nouveau robot défensif OR-15 de Numbani. Ayant récupéré sa place au sein du conseil dirigeant de la griffe, Doomfist est de nouveau prêt à déclencher une guerre qui consumera la planète tout entière. Parlons maintenant de ses pouvoirs, rôles et capacités dans le jeu. Dans le jeu, Doomfist est un personnage attaquant. Les améliorations cybernétiques de Doomfist font de lui un combattant de première ligne à la fois puissant et très mobile. Capable d'infliger des dégâts à distance avec son calibre prostétique, il peut également frapper le sol pour projeter ses ennemis dans les airs ou charger dans la mêlée grâce à son direct d'enfer. Face à un groupe compact, Doomfist bondit hors de vue de ses adversaires pour mieux les écraser au sol dans une spectaculaire frappe météore. Merci. Merci.